Salut à tous ! Alors, j'étais en train de travailler sur une petite vidéo pour vous expliquer les suites de Syracuse, et notamment un très joli papier de John Conway sur le sujet. Et je suis tombé sur un cas d'école de pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire confiance aux ordinateurs. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Ici, c'est un petit fichier GeoGebra où je représente une fonction telle que si on définit une suite récurrente dessus, ça nous fait la suite de Syracuse. Alors, je vous donne un exemple. Si je mets U0, par exemple, si je mets U0 qui vaut 7, eh bien, on voit que petit à petit, ça converge vers le cycle 4 de 1. Alors ici, ça passe par tout un tas de trucs, mais bon, globalement, le but, c'était juste de faire un petit fichier GeoGebra qui nous permettait de représenter cette suite récurrente qui vire-volte et qui fait tout plein de petites spirales. et la fonction que j'ai définie, du coup, permet de le généraliser à tous les réels. Et donc, je me suis dit, est-ce que tous les réels convergent petit à petit vers 4 de 1 ? Et donc là, par exemple, j'ai 4.4. Je vois que ça semble diverger sur mes premières valeurs. Alors, je n'ai pas mis toutes les valeurs possibles parce que sinon, GeoGebra commence à ralentir avec mes vecteurs, du moins. Mais du coup, je l'ai calculé ici jusqu'à très longtemps et à la fin, ça semble converger vers 4 de 1. Et effectivement, ça converge vers 4 de 1. Et pour toutes les valeurs, à chaque fois, ça converge vers 4 de 1. Regardez si j'anime ça. Et vous voyez qu'à la fin, il y a toujours des 4 de 1 quasiment. Et du coup, je me suis dit, bon, super, ça converge alors vers 4 de 1 quasiment tout le temps. Sauf quand ça va dans le négatif, évidemment. Et après, je me suis dit, non, en fait, ça ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et le truc qui ne va pas, c'est quoi ? C'est que ça va dans les nombres très, très grands. Et en fait, ça va dans les nombres très, très grands avant de commencer à redescendre vers le cycle 4 de 1. Et du coup, là, évidemment, vous avez sûrement vu ma dernière vidéo sur les floating point numbers. Et si vous ne l'avez pas vu, je la mets dans la petite fiche qui s'affiche juste à droite. Quand on utilise des flottants, c'est super important. Il ne faut pas se fier aux grands nombres. Parce que les grands nombres, ils ont plein de trous. Et donc ici, c'est le cas. Il y a plein de trous. Et du coup, ça dérègle complètement tous les calculs. Ce qui fait que le calcul, il n'est pas bon. Le calcul, il n'est pas bon. Et pour le prouver, j'ai de quoi le prouver. Puisque j'ai fait un petit programme en Ascale. Ça rejoint ma série de vidéos sur Ascale. N'hésitez pas à regarder si vous ne comprenez pas le code qui va suivre. Alors, je vous le fais très rapidement. Ici, j'ai mon Syracuse discret, où je prends des entiers et je renvoie des entiers. Ici, si k est pair, je renvoie 4 divisé par 2. Si k est impair, je renvoie 3 fois k plus 1. Et ici, ce que je fais, c'est que j'utilise une structure de données qui est sans pair. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les floats où il y a certains nombres qu'on ne peut pas représenter. Ici, je représente mes fractions. En fait, ça va être des fractions. Ce qui fait qu'on ne perd aucune précision. Et en plus, integer, c'est le type des entiers qui ne perd aucune précision. Donc là, je ne perds aucune précision à aucun moment. Et ensuite, je définis Syracuse comme je l'ai défini dans GeoGebra pour que ce soit sur tous les réels. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je définis une valeur u0. Donc là, par exemple, on va reprendre notre fichier GeoGebra qui semblait converger vers 4 de 1. Ici, c'est 7,4 la valeur. Donc je vais mettre 7,4. C'est 74 divisé par 10. C'est ça le ratio. Et ici, ce que je fais, c'est que j'iter Syracuse sur u0. Donc là, ça me fait une liste infinie. Et donc là, je suis dans mon GHCI. Je vais pouvoir interpréter tout ça. Et donc là, par exemple, je vais vous présenter la suite. Je vais prendre dans la suite tous les nombres tels que le nombre est plus petit que 1000. Donc x est inférieur à 1000. Je n'ai pas besoin de l'ordre d'expression puisque c'est déjà... En appliquant partiellement la fonction, ça suffit. Et donc là, je vois déjà que ma suite, bon, ça marche. Elle a quelques valeurs. Maintenant, je vais m'arrêter à beaucoup plus grand. Je vais m'arrêter à... Donc là, j'ai 1000. Je vais m'arrêter à 1 million. Et je vois qu'il va quand même jusqu'à 1 million. Je vais m'arrêter à 10 millions. Il va jusqu'à 10 millions. Je m'arrête à beaucoup plus. Je m'arrête à 100 millions. Il va jusqu'à 100 millions. Et là, je me doute que GeoGebra, il soit allé aussi loin. Ou alors, s'il allait aussi loin, il allait avec des exposants qui étaient très peu précis. Et en fait, je me dis, mais est-ce que ça va redescendre vers 4, 2, 1 ? Pas sûr. Et alors, on peut se demander, est-ce que cette suite, elle suit la suite de GeoGebra ? Donc, on va transformer tous ces nombres qui sont très précis en flottant pour voir si ça donne la même chose. Donc, pour transformer en flottant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la fonction FormRational. Ok. On recommence. 7,4, 14,8, etc. Ça a l'air de fonctionner. Et à la fin, il faut remarquer à partir de quel moment ça diverge. Bon, là, ça a l'air de diverger assez rapidement, du coup. 98,2, 98,8, 248,2, 623. Et voilà, regardez. Déjà là, c'est plus beau. 248,7, ok, ça ressemble à 248,8. Mais après, vu que c'est un système chaotique, directement, ça part en cacahuète. On passe de 1200 à 623. Ensuite, 1558 au lieu de 670. Et ensuite, 2338 au lieu de ça. Et donc, à partir de là, ça va complètement diverger. Et lui, au bout d'un moment, il va arriver sur des réels, parce que les flottants n'ont plus assez de précision quand c'est des noms trop grands. Tandis que lui, il ne va jamais se tromper. Et comme il ne se trompe jamais, si jamais j'affiche la suite, une suite infinie ici, vous allez voir qu'elle ne va jamais s'arrêter. Parce qu'elle ne va jamais retomber à 4,2. Et vous voyez qu'ici, à aucun moment, on ne va trouver un 4,2. Alors, ça va très vite, on ne peut rien voir, évidemment. Mais c'est pour vous dire que ça ne va, à mon avis, jamais converger. Je n'ai pas de preuve que ça ne converge jamais. Mais ça va, en tout cas, il vient très, très, très haut. Et je pense que mon ordinateur aura du mal à trouver le moment où ça va retomber un cycle 4,2. contrairement à ce que GeoGebra me dit. Donc, c'est pour vous montrer, évidemment, la perversité des ordinateurs qui peuvent nous faire croire qu'on a une solution, alors qu'en fait, pas du tout. Il faut faire très attention avec les noms de flotants. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo qui parle un peu des travers des ordinateurs et de l'analyse numérique. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui, du coup, devrait parler de Syracuse, normalement. Ou peut-être qu'il y aura d'autres vidéos entre, je ne sais pas. En tout cas, elle va être super, ça promet. Je vous attends pour cette petite vidéo sur Syracuse. Allez, salut !